Vous remarquerez Joseph, Denis, ce que j'ai mis à pull rouge, c'est la couleur du diable, parce que le diable, il en est fortement question quand on parle du diable. C'est le titre de votre roman, votre premier roman, publié donc chez Julliard. C'est un livre dont on parle beaucoup en cette rentrée littéraire. Un livre conséquent, plus de 500 pages, vous avez mis près de 5 années à l'écrire. Je vais simplement planter le décor, nous sommes à Paris en 1917, nous allons faire connaissance avec Aimé. Aimé est un jeune homme dont l'oncle vient de décéder dans des conditions un peu suspectes, un peu surprenantes. Aimé va essayer d'en savoir plus sur cet homme fantasque qu'était son oncle, qui était un peintre reconnu, qui était surtout un excellent faussaire. Ce sera le point de départ d'une aventure tout à fait étrange. Pourquoi Paris 1917 ? Pourquoi avoir envie d'entraîner votre lecteur dans ce Paris d'une année un peu charnière dans la Première Guerre mondiale ? Paris 1917, un lieu, une date, je dirais. 1917, c'est vraiment le tournant de la Grande Guerre. La ligne de front est à une centaine de kilomètres de Paris. Et c'est aussi, je dirais, au début de ce siècle, c'est l'introduction de… Beaucoup d'évolution à cette période-là. Beaucoup d'évolution, oui, sur tous les plans, à la fois technologique, philosophique, scientifique. Donc c'est une période dont on ne saurait exagérer l'importance, je dirais, dans l'histoire de l'humanité. Et vous le dites, la ligne de front est à quelques centaines de kilomètres, mais à Paris, on continue à vivre malgré les restrictions ? On continue à vivre, oui, malgré les restrictions. On continue à vivre plus ou moins normalement, naturellement. Il y a énormément de réfugiés, il y a… bon, le moral n'est pas très très brillant, je dirais. Mais bon, oui, c'était un gros, gros travail de recherche, un gros travail de recherche dans lequel j'ai eu vraiment plaisir à me plonger, presque à me noyer. Et d'essayer de reconstituer dans le détail vraiment la réalité des Parisiens de l'époque. Alors on est à Paris en 1917 avec deux personnages principaux, Aimé Grandin et Victor Tombeau, le magicien prestidigitateur. Au début, c'est un roman assez classique avec une belle écriture, une belle plume. Et puis très vite, il va y avoir des événements assez surprenants et on va tomber dans un univers carrément fantastique. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il va être question d'un tableau qui pétrifie les gens qui le regardent. Il va être question d'une vie souterraine dans certains quartiers de Paris, des personnages qui ont des doubles vies. Vous avez eu envie à la fois de faire une œuvre littéraire et une œuvre fantastique. Comment fait-on pour mélanger un peu ces genres ? Écoutez, oui, effectivement. Il y a de grands exemples quand même dans la littérature. J'avais en tête au départ, mais vraiment c'était un modèle comme ça, une application de comparer, quand on parle du diable, à l'auteur que je vais citer qui est Boulgakov. J'ai en tête le Maître et Marguerite, ça aussi. C'est une œuvre fantastique, c'est indéniable. On ne peut pas dire non plus que ce soit une œuvre éminemment littéraire. Très clairement, c'est un récit où il y a de l'action, il y a du suspense, il y a des rebondissements. Il se confirme. Donc le fantastique, je pense, nécessite tous ces ingrédients-là pour fonctionner. Malgré tout, il faut se laisser des espaces pour développer certaines idées qui sont, je ne sais pas dans mon cas, je m'en parle du thème de l'inconscient, de leur réactivité, des réflexions sur le temps, par exemple, des choses qui sont pertinentes. Je crois qu'il y a un roman fantastique qui est avant tout pour vocation d'ouvrir des portes plus que de les fermer. Et donc voilà, c'est ce que j'espère avoir réussi à faire. Parlons de votre écriture, en préparant cette émission, je vous ai dit tout bien que je pensais de votre plume. On sent qu'il y a une réelle appétence pour la syntaxe, pour les mots, pour le français, pour l'écriture. Puis vous ne vous interdisez pas aussi quelques sourires, quelques mots, en utilisant d'ailleurs l'argot de l'époque. C'est un roman, je crois, assez drôle aussi. Il y a beaucoup de moments... Il y a l'argot de l'époque qui apporte une certaine respiration dans ces rebondissements et dans cette intrigue qui parfois est vraiment haletante et fait frissonner. Et puis parlons des personnages. Paris est un personnage à part entière, ça c'est une évidence. Il y a Aimée et Victor, le prestidigitateur, qui sont deux éléments forts. Il y a Méry aussi, qui est l'un des personnages féminins. Et puis au-delà des personnages que vous avez inventés, il y a aussi des personnages authentiques qui gravitent dans votre histoire. Que ce soit Méliès, que ce soit Matarii, que ce soit Crowley, pour ceux qui connaissent ce drôle de zigue. Ce drôle d'oiseau. Ce drôle d'oiseau. Vous vous êtes amusé là encore à reprendre les personnages authentiques. Pourquoi est-ce important ? C'est un roman ludique. Disons que c'était presque nécessaire à la base, vu qu'un des personnages de départ était l'oncle faussaire d'Aimée, qui, si bon, un peintre au début du XXe siècle connaît forcément les peintres du milieu, qui était Modigliani. Qu'on appelle carrément Modi dans le livre. Modi, oui, tout le monde l'appelait Modi. C'est ses copains, il est Picasso, Marc Jacob, qui apparaît aussi, l'appelait Modi. Donc voilà. Et donc j'ai tout de suite trouvé intéressant et extrêmement gratifiant de mon point de vue de jouer avec ces personnages, d'aller fouiller dans leur biographie pour reprendre des éléments, encore une fois pertinents, qui servent vraiment l'histoire, et les faire revivre. Y a-t-il beaucoup de vous-même dans ces personnages et dans cette histoire ? Est-ce que dans Aimée, il y a un peu de vous ? Est-ce que dans Victor, il y a un peu de vous ? Ou n'êtes-vous finalement que le marionnettiste ? Non, je pense que c'est un roman qui, dans l'ensemble, me ressemble beaucoup. Certains personnages sont tirés, Victor Tombeau en particulier, sont tirés de souvenirs personnels qui me viennent de mon père, qui était, lui, artiste de Music Hall, donc qui me parlait de magicien, d'acrobate. Et donc oui, il y a beaucoup, beaucoup de moi dans ces personnages. Voilà en tout cas l'une des premières belles surprises de ce début d'année 2020. Un livre à la fois littéraire, un livre à rebondissement, un livre qui vous entraîne dans un univers fantastique, qui va vous faire frissonner. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, c'est une vraie réussite. Ça s'appelle « Quand on parle du diable ». Merci Joseph Deniz, vous êtes publié aux éditions Julliard. Merci.